Vous connaissez bien la patinoire de la Place du Ville, mais est-ce que vous savez ce qu'on retrouve en dessous? Suivez-moi, je vais vous montrer les lieux. On a les systèmes de compresseurs qui sont ici, ça fait que c'est le cœur du système de glace. Et on a après ça les pompes qui sont ici pour distribuer justement la sommure qui va circuler dans le plancher sous la glace. Mais le système de réfrigération, il permet aussi de climatiser un autre bâtiment bien connu à proximité de la patinoire. C'est que le même système de refroidissement, mes compresseurs, vont servir pour climatiser le palais moncane. Et en hiver, on va refroidir la patinoire, on va geler la patinoire avec les mêmes compresseurs. Mais il n'y a pas que le système de réfrigération qui permet de tenir une belle surface glacée. Il y a aussi toute une équipe qui s'affaire à la préparer et à l'entretenir. Les premières étapes, c'est le nettoyage de la surface pour ne pas qu'il y ait de saleté. Il y a une couche de peinture à glace. C'est pour ça que la patinoire a des couleurs blanches. Puis ensuite, on commence à la monter au gros boyau. Présentement, on a aux alentours d'un pouce et demi. C'est l'épaisseur idéal. Pour débuter la préparation de la patinoire, il faut que la température extérieure soit en dessous de 10 degrés Celsius. Et dans les dernières années, la température n'a pas toujours été de notre côté. En 2007, on pouvait patiner à la Place du Ville dès la mi-octobre. Mais depuis quelques années, il faut généralement attendre à la mi-novembre. Cette année, en 2023, l'ouverture de la patinoire a lieu samedi le 18 novembre. Mais grâce au système de réfrigération et au travail des membres de l'équipe de Donald, il sera possible de patiner à la patinoire de la Place du Ville jusqu'à la mi-mars.